Moi j'ai une théorie par rapport à ça, qui est juste ou pas, j'en sais rien, mais c'est que Novak pour moi depuis qu'il est arrivé sur le circuit, il a des lièvres devant lui, il a toujours chassé quelqu'un. Et là il n'a plus de lièvres en ce moment, il a chassé et attrapé tout le monde. Donc il est positif dans tous ses head to head avec ses principaux concurrents, il a un record de semaine de la première place mondiale, il a un record de grand schlème, il a un record de ceci, il a un record de cela, et il sait qu'il ne sera jamais rattrapé. Donc peut-être que cette baisse de motivation est liée à ce manque de joueurs, à aller courser. Il n'a plus personne devant lui à rattraper. En tous les cas c'est ma théorie. Si Rafa était passé demain à 25 grand schlème, je pense qu'on retrouverait Novak avec les yeux écarquillés. Mais voilà, je ne sais pas si c'est… Il doit un peu chasser son ombre en fait. Quelque part il se crée les noms qu'il va chasser ? Oui, mais comme il a beaucoup d'égo, c'est le cas de nombreux champions, même si la personne a chassé, quand il se fait secouer par son ami italien il y a deux jours, il n'y a plus question de lièvre ou quoi que ce soit. Il est hors de question de se coucher, de se coucher sur le terrain et d'aller se coucher d'ailleurs. Et il se bat, il donne tout et il ne veut pas se laisser surprendre par un joueur qui a 15 ans de moins. Et il a cette haine de la défaite, il va se battre. N'oublions pas que sur les 5 derniers grands schlèmes qu'il a joué, trois fois il a gagné. Une fois il se fait surprendre par Carlos qui a 20 ans, une fois par Yannick qui a 22 ans. Et ça a fait être une troisième fois un joueur de 22 ans. Donc voilà, il a 37 ans, il n'avait pas envie de se faire avoir une troisième fois, mais ça pourrait lui arriver. Mais il ne veut pas le 25e de Margaret Court pour être le record absolu ? Il est là. Moi j'adorerais qu'il aille le chercher. Parce que là ça serait le record des records. J'ai l'impression qu'il a un peu soufflé ces derniers mois. Et surtout j'ai l'impression qu'il a géré son année 2024 en se disant, en fin d'année, je joue Bercy, je gagne Bercy, je vais au Masters, je joue la fin de la Coupe Davis, je fais quasiment pas de break, j'enchaîne sur l'Opel d'Australie. Il a joué à United, elle s'appelle comment ? C'est United toujours ? C'est United Cup. J'enchaîne sur l'Opel d'Australie. En fait, pour moi son mois de janvier, c'était la fin de 2023. C'était le prolongement 2023. Et après il s'est dit, je coupe sur février, mars, avril, parce que quand on est avec Djokovic, il n'y a rien d'intéressant en février, mars, avril. C'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité. Tous les tournois qui sont des objectifs pour 99% des joueurs sont des tournois de préparation pour lui. Donc février, mars, avril, il a rechargé les batteries en se disant, même en année 2024, finalement, elle commence à Roland-Garros. Et là, j'ai trois mois et demi avec trois grands chaînes et les Jeux Olympiques. Et je pense qu'on fera le décompte après l'US Open, voir ce qu'il a fait à Roland, où il me donne les Jeux et l'US.